C'est un collectif de 14 artistes, 14 illustrateurs, dont 4 que je parle. Je vais nommer actuellement, qui sont Jérôme Benoît de Artichaut, qui nous a vraiment beaucoup, beaucoup aidé pour le lancement de cette BD. Nessim Bousselet m'a également dans la communication. Henri Ducollier, qui est le nôtre maquettiste et qui a fait un travail pharaonique pour que cette BD existe. Et Émile Amine de Graphic Island, qui nous a suivi dès le début et qui nous a soutenu dans notre projet. Donc, pour résumer, ce collectif d'artistes-là, on s'est regroupés pour faire des dessins. Pas que des dessins, des BD, des caricatures, etc. pour ensuite sortir une BD collective. Qui s'appellera Comique. Comique, justement. C'est un nom, donc assez sympathique, donc est clair, droit au but. Comment vous l'avez choisi ? Comment voulez-vous trouver ? On a galéré quand même. On a tout galéré. Pour le nom. Mais, pour l'instant, on a choisi un truc qui est très très simple. On a choisi un truc qui est très très simple. Il y a de la même chose, il y a de la même chose. Je regarde le comique ce que je dis. Donc, dans l'histoire, on a dit que je regarde le comique. Donc, il y a de la même chose. Et donc, on s'est dit pourquoi ne pas utiliser ce mot qui est, qui est, qui est, qui est, des significations enfantines ou colchais, pour un album qui n'est pas du tout pour des enfants. Et donc, justement, là, la naissance de Comique, comment ça s'est fait si vous nous présentiez l'œuvre ? Ça va être quoi, concrètement ? Ça va être une BD d'à peu près, si je ne m'amuse, de 120 pages. À peu près, c'est environ un nombre de pages. Ça va traiter de tout, c'est-à-dire, chaque BD, il a eu la liberté de raconter ce qu'il veut. On a juste une petite contrainte, un petit thème que chacun doit traiter au moins en une page. S'il veut le faire en huit pages, il le fait en huit pages. S'il veut le faire en une page, il le fait en une page. En deux, il le fait en deux. C'est l'essentiel, il a huit pages, en sachant qu'il a ce thème-là à traiter. Donc, chacun a fait ce qu'il a senti, ce qu'il voulait, ce qu'il aimait, son inspiration personnelle, son personnage, son montre, son univers. C'est ce qui fait la beauté de cet album. Cet album, il n'a pas une ligne, un style, une ligne d'héctorale. Chacun, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est un peu un chaos organisé. Parfait. Un chaos organisé autour d'un beau livre, d'une belle BD qui sortira très prochainement ? Très prochainement, oui. Oui, au début du mois d'octobre. Ce qui est sûr, au début du mois d'octobre, la thématique, elle est en relation avec le mois d'octobre. Donc, on laissera le lecteur découvrir tout ça très prochainement, ench'Allah. Donc, voilà, voilà. Et justement, ce collectif, en plus de ça, il s'investit et vous allez sortir cette BD vous-même. Donc, on est heureux. Oui, donc, c'est un collectif, comme d'auteurs. Donc, on a besoin de le collectif. Il y a un collectif. Il y a un collectif. Il y a un collectif. Donc, déjà, il y a un dessinateur, il y a un collectif. Quel que soit. Même, il y a un collectif. Quel que soit. Quel que soit. Les organisateurs. La com. Quel que soit la personne. Donc, on connaît la thématique. Je m'attends. Je m'attends. Je m'attends. Je m'attends. Donc, c'est une volonté de tout le monde, en fait. On veut comprendre. Est-ce qu'il y a la place pour la BD en Tunisie ? On espère. En tout cas, c'est le premier pas. Et je pense qu'il y a la place. Actuellement, il y a un changement radical. Bon, je ne vais pas dire radical. Mais il y a une ouverture des mentalités qui fait que tout ce qui est les BD et l'illustration est à peu près accepté. Surtout qu'on ne fait pas des BD pour enfants, entre guillemets. On fait des choses qui nous touchent, qui parlent de société, qui parlent d'un peu de choses très, très quotidiennes. Donc, moi, personnellement, je pense, oui, qu'il y a de la place pour la BD. Vous en pensez quoi ? Il faut dire que la BD, c'est un peu plus important. Voilà, tellement. Nous, 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 on veut dire que la BD, c'est un peu plus important. C'est un peu plus important. Mais ça, il est devenu pro. Colcha est devenu pro en 7 novembre. Surtout, mais après, il y avait plus de matière. Il y avait un tout petit peu de mouche de recul. Mais je dirais, c'était vraiment majal à l'esprit. Donc, il y avait des histoires qui, je disais, c'est une propagande de la BD. Mais après, c'est vrai que c'est devenu un truc de propagande. Beaucoup d'autres trucs, ils l'ont été. Donc, mais après, est-ce qu'il y a un marché de bons dessinés et tout ? On va le découvrir. Je crois que oui, il existe. Juste, il faut lui présenter une matière de qualité. En même temps, les gens, ils ne vont pas acheter n'importe quoi. Ils ne vont pas voir n'importe quelle BD ou Colchay. Donc, je crois que c'est à nous aussi de faire un effort. Je me disais, est-ce qu'il y a des spectateurs ? Est-ce que nous, on est valables ? Donc, c'est ça, l'autre challenge. Notre challenge, je crois que c'est aussi ça. C'est de présenter quelque chose qui va plaire aux gens aussi. On est parti dans des délires personnels. Il a fait ce qu'il voulait. Sans jugement ? Non, 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 rien du tout, rien du tout. Il n'y a ni jugement, ni rien du tout. Il y a des critères de choix pour dire telle nouvelle ? Mais alors là, aucun critère, je crois. Aucun critère. Le seul critère, c'est que c'est des gens qui aiment ça, qui ont la vocation, qui aiment la BD, qui aiment dessiner et surtout qui ont de l'initiative, qui veulent faire, qui veulent partager aussi. Ce n'est pas facile de réunir des gens autour d'un projet sans qu'il y ait... Oui, il y a des gens qui disent qu'ils nous aiment tous les gens, 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 etc. Je pense que c'est ça la mentalité qui a fait échouer toutes sortes de projets, surtout sur le plan culturel. Après, si tu vas parler dans un autre registre, on n'est pas ni dans les finances, on a mis des crabes, on a mis des têtes, on vend dollars. On s'accepte chacun, sinon, on va revenir à ce qu'on a vécu. On a dit qu'on a dit qu'un est en train, il y a des en train de voir, il y a des en train de voir, il y a des en train de voir, mais c'est quoi ? Finalement, c'est un critère personnel, toute personne qui va se mettre dans la place, elle détient les règles, le dessin, le BD, le BD, On aura tout perdu, cette personne sera démocratiquement éliminée. Et vous n'êtes pas justement, ce n'est pas votre profession ? Vous n'êtes pas des beaux-arts ? On n'est pas avant les beaux-arts. On n'est pas avant les beaux-arts. Ça aurait été notre profession, et je ne sais pas si on ne sait pas, mais ça aurait été notre profession, c'est la rentabilité. Donc peut-être qu'on a une rentabilité, on a une rentabilité, on a une rentabilité, on a une rentabilité, on a une rentabilité, etc. Alors que partant chacun dans son trip, on est une élite, mais partant chacun dans son trip, on donne une matière variée, qui ne dépend pas de ce qu'attend l'autre. Donc finalement, peut-être, l'arbet de l'Ibchiji, ils vont être surpris par des propos qui ne sont pas les leurs. Ils seront... C'est original, c'est ça le plus important. Les gens, ils achètent un truc culturel, un contenu culturel, ce n'est pas un film, ce n'est pas un film, ce n'est pas ça. Tu vas lui montrer un film qui va l'épater, une BD qui va l'épater, il va se dire, c'est un autre monde, c'est un univers que je ne connais pas. Soit il va adhérer, soit il va être un peu bouche bée, soit il ne va pas aimer. Il va réagir. C'est un référent culturel, etc. Mais ça peut heurter les gens. C'est ce qu'on demande. On demande à ce que les gens se disent c'est quoi ça ? Que ce soit positivement ou négativement. Mais au moins que ça donne un impact, qu'il soit positif ou négatif, c'est plus important qu'on a dit où l'on brûle plus tard. Les gens se disent que les gens se disent que les gens se disent ou qu'ils se disent ou qu'ils se disent ou qu'ils se disent ou qu'ils se disent je ne vous raconte pas la suite. C'est toujours la même fin pour ce genre de trucs. L'avenir du collectif, ce sera une association ? Ce sera toujours un collectif comme ça ? Pour l'instant, ce sera toujours un collectif. Mais très, très ouvert. C'est-à-dire que s'il y a d'autres illustrateurs ou d'autres BDIS qui veulent entrer dans le collectif, c'est un collectif. Donc c'est ouvert. On n'est pas... Juste, M. Asakim, il ne faut pas être un métro de tabac. Mais on n'est pas... Voilà, on a commencé ce collectif-là avec 14 personnes. Ça y est, je n'en rends que 14. Au contraire, il n'y a pas de faire pour montrer les trésors cachés. C'est vraiment ça. Et puis cette vérité... Donc, justement, à travers cette initiative de Koumik, on commence le pas avec ce qu'on a et ensuite, IGO, IGO, quoi. Excellent. C'est un appel. C'est un appel à tous. C'est un appel à tous. Et en même temps, une sorte de réveil des consciences pour dire que nous sommes 14 BDIS, on est là, on s'autofinance notre BD. Donc, tout est capable. On a un rêve et on arrivera à... On arrivera à réaliser ce rêve-là. Donc, pourquoi pas vous ?